Alors, nous allons commencer la deuxième vidéo sur le chapitre 4.2 qui présente la circulation du sang dans les vaisseaux. Cette deuxième vidéo va présenter la méthode de mesure de la tension artérielle et en partie 3, on verra les troubles de la tension artérielle. Vous avez ici une petite photo qui indique justement cette mesure. Pour le comprendre, on va donc regarder une petite vidéo, une partie de la vidéo, comment se fait la mesure de la tension artérielle. La mesure de la tension artérielle est basée sur la mesure de deux pressions. La première correspond à la pression artérielle systolique, c'est-à-dire la pression lors de la systole, qui est la contraction du cœur. Et la seconde correspond à la pression artérielle diastolique, qui est la pression lors de la diastole, c'est-à-dire le relâchement du cœur. Étant donné que la tension fluctue en fonction des conditions, l'environnement du patient au moment de la prise est important pour que les mesures soient les plus fiables possibles. Le patient doit idéalement être au repos depuis au moins 2 à 3 minutes avant la prise. Les résultats peuvent être faussés en cas de stress psychologique, d'activité physique ou de consommation d'alcool ou de nicotine avant la prise de la mesure. Veuillez à mettre le patient à l'aise pour qu'il se sente dans un environnement aussi confortable et calme que possible. Le patient devrait être assis, le dos est appuyé, les jambes décroisées, les pieds posés à plat sur le sol, la paume de la main vers le ciel, le milieu du bras se trouvant à la hauteur du cœur. Un bras qui sera placé plus haut que le cœur provoquera une pression artérielle plus faible, un bras plus bas, une pression artérielle plus haute. Assurez-vous que le bras que vous choisissez pour prendre l'attention ne présente pas de fistules artériovéneuses, qu'il n'est pas hémiplégique ou qu'il n'y a pas eu d'antécédent de mastectomie avec curage accélère de ce côté. Si c'est le cas, choisissez l'autre bras. Le brassard ne doit pas être placé sur un vêtement car cela peut fausser les valeurs. Dégagez le bras et vérifiez qu'il n'y a pas de compression par le vêtement ou que la manche du vêtement enroulé ne gênera pas la pose du brassard. Si c'est le cas, invitez le patient à retirer son vêtement. Chassez l'air résiduel dans le brassard en ouvrant totalement la vis. Vérifiez que l'aiguille du manomètre est bien à zéro. Assurez-vous que le stéthoscope et le brassard ne soient pas trop froids. C'est inconfortable pour le patient et les mesures pourraient être moins fiables. Placez le brassard au-dessus du pli du coude, au milieu du bras du patient. Comme dit précédemment, le brassard doit être adapté à la taille du bras du patient et couvrir deux tiers du bras. La tubulure doit être dirigée vers la main. Il existe souvent une flèche comme indicateur. Fixez le brassard à l'aide des scratchs, des sangles. Il ne doit être ni trop serré, ni trop lâche. En effet, un brassard mal placé peut indiquer une tension faussement élevée. Bloquez la petite vis du manomètre au maximum pour bloquer la fuite d'air. Gonflez le brassard à l'aide de la petite poire jusqu'à environ 200 mm de mercure. Chez les patients très hypertendus, il se peut que le seuil de 200 mm de mercure soit insuffisant et qu'il faille gonfler davantage. Idéalement, il faut gonfler le brassard jusque 30 à 40 mm de mercure au-delà de la zone où les bruits sont audibles. Le gonflement du brassard provoque une augmentation de pression à l'intérieur du brassard inextensible, ce qui écrase l'artère brachiale. Quand la pression dans le brassard devient plus grande que la pression artérielle systolique, l'écrasement est complet. Le sang ne passe plus, le pouls radial disparaît. Posez le stéthoscope au niveau du pli du coude. Il ne doit pas être posé sous le brassard car il y aurait alors un risque de majoration du relevé du fait de la compression non homogène. Dégonflez lentement le brassard en ouvrant légèrement la vis. L'air doit s'échapper de manière progressive et régulière. L'aiguille du manomètre diminue. La pression dans le brassard diminue. L'artère brachiale est graduellement décomprimée. Soyez attentif au bruit. La pression à laquelle le premier bruit est audible dans le stéthoscope correspond à la pression artérielle systolique. Les pulsations du cœur provoquent la recirculation du sang dans l'artère brachiale. L'écoulement est turbulent et ce sont ces turbulences qui sont audibles à travers le stéthoscope. Le pouls radial réapparaît. En dehors de ces pulsations, l'artère brachiale reste écrasée. Tant que la pression du brassard est supérieure à la pression artérielle diastolique, ces turbulences hémodynamiques resteront audibles. Lorsque le bruit disparaît, cela correspond à la pression artérielle diastolique. Puis, la pression dans le brassard devient inférieure à la pression artérielle diastolique. Elle n'est plus suffisante pour comprimer l'artère. Les turbulences disparaissent. L'écoulement devient laminaire. Le bruit n'est plus audible. Pour résumer, lors du déconflage progressif du brassard, la pression à laquelle on percevra la transition entre l'absence de bruit et la présence de bruit correspond à la pression artérielle systolique. La pression à laquelle on percevra la transition entre la présence de bruit et l'absence de bruit correspond à la pression artérielle diastolique. Les successions de bruit entendues lors de la prise de la tension artérielle, correspondant au passage du sang dans l'artère brachiale, portent le nom de bruit de Korotkov. Il en existe cinq. Le bruit 1, systolique, et le bruit 5, diastolique, seront ceux que nous utiliserons en pratique. Le brassard doit être gonflé le moins de temps possible car une compression prolongée est désagréable pour le patient et de plus, elle peut provoquer un risque de spasme vasculaire, ce qui majorerait la tension artérielle. Il ne faut pas regonfler le brassard en cours de dégonflage. Si une nouvelle prise de tension est nécessaire, veuillez dégonfler totalement le brassard, mobiliser l'avant-bras et attendre quelques minutes avant de reprendre la tension. Voilà donc pour cette petite présentation de la méthode, vraiment la pratique, la mesure de la tension artérielle par le médecin ou par une infirmière. Donc, pour bien comprendre cette mesure de tension, vous devez connaître parfaitement deux définitions. Tout d'abord, la pression sanguine. Donc là, j'ai tout mis en rouge. C'est tout vraiment à prendre par cœur, mot à mot. C'est la force exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux sanguins. Alors que quand on parle de pression artérielle ou de tension artérielle, c'est la pression sanguine dans les artères de la circulation systémique. Donc c'est une pression bien particulière. Donc pour mesurer la tension artérielle ou pression artérielle, ce qu'on appelle aussi dans le langage plus courant, donc la tension, elle est mesurée en général au niveau de l'artère du bras, qu'on appelle l'artère humérale. D'accord ? On parle d'artère brachiale aussi dans la vidéo. Grâce à tout d'abord ici un brassard et avec un manomètre et une poire, ce qu'on appelle un tensiomètre. Donc le tensiomètre est ici, un brassard plus le manomètre. Et on a besoin aussi, vous l'avez vu sur la vidéo, un stéthoscope. Donc le document 2 vous indique les 3 étapes pour mesurer la mesure de la tension artérielle. Donc là vous devez connaître ces 3 schémas, pourquoi pas les refaire très simplement, on les verra en classe ensemble, et apprendre l'essentiel pour expliquer chacune de ces étapes. L'étape 1, vous voyez ici, on a gonflé le brassard au maximum. Le but est de couper complètement la circulation de l'artère au niveau du bras. Donc on vous met à chaque fois le stéthoscope ici pour montrer que pour l'instant il n'y a pas de bruit. Là c'est le manomètre avec l'aiguille, on est vraiment à une tension, une pression forte. On est à plus de 200 mm de mercure, voire on peut aller plus loin pour les personnes qui sont atteintes d'hypertension. Donc le brassard est gonflé jusqu'à appliquer. Donc la pression est supérieure à la pression artérielle maximale. Ce qui veut dire que l'artère est complètement comprimée. Le sang ne passe plus dans l'artère. Donc là, au stéthoscope, on n'entend aucun bruit. Donc vous voyez qu'au niveau du stéthoscope, il n'y a rien de précisé, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit. L'étape 2, vous voyez l'aiguille remontée ici sur le manomètre. Donc la pression du brassard est peu à peu réduite. Donc vous voyez, il y a une petite vis qu'on ouvre pour laisser passer l'air. L'aiguille va descendre, la pression du brassard, donc le bras sera moins serré. Et à ce moment-là, la pression du brassard sera un petit peu inférieure à la pression dite systole, c'est-à-dire à la pression maximale. À ce moment-là, il y a une toute petite quantité de sang qui commence à passer de nouveau dans l'artère. Ça a donc provoqué des perturbations, ce qui a été dit dans l'animation. On parle également de vibrations. Donc là, c'est vraiment une vibration caractéristique. Et dans ce cas-là, l'infinière ou le médecin vont percevoir des bruits au niveau du stéthoscope. D'accord ? Donc lorsque le bruit apparaît, on est dans la pression, on a la pression systolique, la pression maximale. Donc là, c'est vraiment une habitude à avoir. Lorsqu'on observe, on entend les premiers bruits, on relève la tension sur le manomètre. Donc cette tension, cette pression, pardon, au niveau du manomètre, va correspondre à la pression artérielle systolique. Donc c'est la pression maximale. Donc retenez bien cette expression, pression artérielle systolique. C'est donc la pression du sang dans les artères au moment où le cœur se contracte, ce qu'on a vu dans le chapitre 4.1. Et donc quand il éjecte le sang. Pour une personne jeune et en bonne santé, ça correspond à 120 mmHg, c'est du mercure. Ou alors on peut l'exprimer en centimètres. Donc on parle de 12 cm de mercure. Donc j'ai mis en vert la valeur 120, puisqu'en fait ça vous donne la pression systolique, donc la pression maximale normale physiologique. Donc une valeur de référence. Donc il faut la connaître, puisqu'après, si on vous donne une valeur de pression artérielle systolique d'un patient, vous devez savoir s'il est au-dessus ou en dessous de cette valeur. L'étape 3, on continue à éjecter l'air du brassard. Donc la pression du brassard va diminuer. Et là, on voit bien qu'à ce moment-là, sur le schéma à gauche, l'artère n'est plus du tout comprimée. Le sang, donc, circule de façon normale, continue, librement, sans aucun obstacle. Et là, on voit bien que sur le stéthoscope, il n'y a plus du tout de bruit. Là, on n'entend plus du tout de bruit. Donc c'est à ce moment-là, quand il y a vraiment la disparition des bruits, on relève la pression sur le manomètre, qui nous donne la pression artérielle diastolique. Donc cette fois-ci, c'est la pression minimale. Et cette pression correspond à la pression du sang dans les artères au moment où le cœur se remplit. Et vous vous souvenez, il se remplit lorsque les cavités sont relâchées. Donc on est bien entre deux contractions cardiaques. La même chose, pour la pression diastolique, vous devez connaître la valeur de référence pour une personne qui est jeune et en bonne santé. Elle correspond à 80 mm de mercure Hg, c'est-à-dire 8 cm de mercure. Alors justement, on va parler des troubles de la tension. Donc il y en a deux. Donc là, ce qui est en rouge, très important, on exprime plutôt ça en centimètres. Donc la pression artérielle normale, physiologique, ce qu'on appelle la valeur de référence, elle est de 12,8. Souvenez-vous, le 12, c'est la pression systolique maximale. Et le slash, après le slash, c'est la pression diastolique minimale. Donc 12, 8 ou 120, 80 en millimètre. Le premier trouble, c'est l'hypertension artérielle qu'on abrège HTA. Donc ici, on voit bien que la personne est atteinte d'hypertension artérielle. C'est la pression artérielle au repos. Et supérieur ou égal à 140 en systole. Ici, d'accord ? C'est-à-dire, lorsque le cœur est contracté. Donc là, on vous dit, le cœur se contracte pour éjecter le sang dans les artères. Donc ça, c'est la pression artérielle systolique. Normalement, on est à 120. Vous voyez que là, c'est 140. Ou lorsque, en diastole, on est au-dessus, supérieur ou égal à 90. Donc là, c'est lorsque la pression artérielle diastolique, donc minimale, lorsque le cœur se relâche, lorsque cette pression est supérieure à 90. D'accord ? Donc c'est l'un ou l'autre. Donc on parle d'hypertension lorsque la pression systolique est durablement chronique. C'est-à-dire que ce n'est pas lorsque vous faites du sport ou quand vous avez fait un effort physique. C'est vraiment même au repos. Cette pression systolique, donc la pression maximale, est supérieure à 140 mmHg. Donc retenez bien, à partir de 140, c'est une hypertension. Ou lorsque la pression diastolique est également durablement supérieure à 90. Alors ces valeurs anormales doivent être constatées à plusieurs reprises. Il suffit que le patient soit un petit peu stressé, donc il peut avoir une tension supérieure à 140 ou à 90. Mais si on constate que ce patient a des valeurs toujours supérieures à 140 ou à 90 à plusieurs reprises, lors de trois consultations successives sur une période entre 3 et 6 mois, on peut considérer qu'il est atteint d'hypertension artérielle. Donc ce n'est pas une mesure lors d'une consultation qui va permettre le diagnostic d'une hypertension. Donc si ensuite on voit bien qu'il y a trois mesures qui indiquent une hypertension, on fait ensuite un examen complémentaire, ce qu'on appelle un halter. Donc en fait, le patient repart à la maison avec un appareil qui mesure sa tension sur 24 heures. L'autre trouble, c'est l'inverse. C'est lorsque la tension, la pression artérielle est trop faible, ce qu'on appelle l'hypotension artérielle. Donc là, on parle d'hypotension artérielle lorsque la pression systolique est inférieure à 90 mm de mercure. Voilà, donc on a terminé la deuxième vidéo sur le chapitre 4.2, sur les mesures de la tension artérielle et également les troubles de pression artérielle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire ou à me les poser lorsqu'on se reverra en classe.